Après Toribosito, dix chefs d'arrondissement de la commune de Ouida sont pour le moment dans le collimateur de la justice pour des raisons de malgouvérance ou encore de mauvaise gestion des ressources publiques. Comment expliquer ce phénomène qui commence à sévir de façon très sérieuse dans le processus de la décentralisation ? Est-ce que c'est le processus qui permet l'installation de la corruption ? On va en parler ce matin dans la causerie avec nous sur ce plateau pour faire justement le débat. Abdel Alfa, Maman, bonjour. Bonjour Gilles Cris, bonjour téléspectateurs de E-Télé. Voilà, vous êtes journaliste spécialiste des questions de décentralisation, merci de votre présence. Merci. En face de vous, Latif Boni, un collègue maison, bonjour. Bonjour Gilles Cris, bonjour à chacun, bonjour à tous. Et nous attendons aussi Jandel Etienne Glessoube qui est aussi journaliste à la radio KFM qui nous rejoindra certainement d'une minute à l'autre. Latif Boni, vous avez fait le récit des faits survenus à Ouida et aussi à Toribosito avec ces questions-là de malgouvérance. La répétition est pédagogique pour ceux qui n'ont pas pu suivre cela dans les informations de ce matin. Je propose qu'on revive un peu ce récit-là et on revient juste après pour les échanges. Toribosito n'est plus la seule commune dont les chefs d'arrondissement doivent justifier de leur gestion. Ouida entre dans la danse. Dix chefs d'arrondissement de cette commune de l'Atlantique sont visés par la brigade économique et financière BEF. Les concernés devraient s'y présenter à partir de ce mercredi 21 août 2019. Tout serait parti du rapport d'un contrôle effectué par l'inspecteur percepteur dans les arrondissements. Le dit rapport souligne que les CA ont gardé par des verts eux des fonds publics. Une irrégularité qui a fait réagir aussitôt le préfet avec une instruction au maire à agir conformément au texte en vigueur. Les actes auraient même été qualifiés par le préfet de faute lourde selon Matin Libre. Le quotidien cite Jean-Claude Kodia qui fait référence à la loi numéro 2013, 05 du 27 janvier 2013, portant création, attribution, organisation et fonctionnement des unités administratives locales en République du Bénin. Les convocations donc adressées aux 10 CA ne sont que le premier acte. Vendredi, le maire de Ouida a déjà convoqué une session extraordinaire du conseil communal. L'ordre du jour n'est que l'exécution de l'instruction préfectorale. Les conseillers incriminés ne sont pas loin de vivre l'aventure des 7 CA de Thaurie, une suspension. Jean-Délitienne Glessougue nous a rejoint, je l'annonçais tout à l'heure, bonjour. J'ai Christi dit bonjour, amis téléspectateurs, bonjour. Vous êtes en service à Cap FM, mais avant cette radio, vous avez créé et animé pendant très longtemps une émission qui avait été dénommée Au cœur de la décentralisation. Vous maîtrisez très bien ce système de la décentralisation. Est-ce que vous pouvez dire que c'est ce système qui a permis aux élus communaux de végéter dans la corruption ? Merci. Vous savez, la loi 97.029 du 15 juillet 1999, portant organisation et fonctionnement des communes en République du Bénin, elle est claire. Mais une chose est certaine, il y a beaucoup de nos élus qui ne maîtrisent pas les recueils de tests sur la décentralisation. Mais malgré ça, on les positionne et ils se retrouvent. Mais des agents, mais je vous parie qu'il y a des maires dans ce pays qui ne peuvent pas vous dire un seul article de la loi qui régit le fonctionnement de sa commune. Un exemple. Vous n'avez pas d'un exemple d'un maire quand même ? Non. Lorsque le projet de service décentralisé conduit par la communauté, qui est un projet financé par la Banque mondiale, est venu, où on dit que c'est l'approche DCC, le développement conduit par les communautés, où on donne une enveloppe financière de 20 000 francs à une communauté et que le maire doit juste retrouver l'argent sur les papiers à dessiner. et c'est la communauté elle-même qui dépense l'argent. Il y a des mecs qui ont dit, ah, jamais, je suis maire de ma commune, eh bien, l'argent doit passer par les caisses de la commune, je dois, c'est-à-dire toucher l'argent des maires d'abord. Ça veut dire qu'il y a des gens qui ne maîtrisent pas, qui ne savent pas de quoi il s'agit. Lorsque le gouvernement de la rupture a décidé, à travers le projet de saletage de signer une convention cadre avec la commune, il y a eu assez de bruit, où on dit, la maître d'ouvrage, elle est réservée pour les communes, mais on oublie que cette loi, elle est mise à part, elle n'est pas dans la constitution de notre pays. Et donc, ce que nous retrouvons aujourd'hui, là, ce n'est que la conséquence d'un seul acte. On ne tient pas compte de la compétence, du niveau intellectuel des gens avant de les positionner. Tori, Tori Ouida, ce n'est qu'un exemple, il y en a beaucoup, beaucoup dans nos contrées, sinon, lorsqu'on arrive à dire des frais de dépôt de scienture. Il faut expliquer aux gens ce que le cas de Ouida, c'est des frais de dépôt de scienture. Lorsque tu vas à l'état civil, il y a des actes où on te dit, tu dois faire d'abord un dépôt de scienture. Et tu dois acheter des timbres à valeur de 500 francs. Lorsqu'il n'y a pas de guichet unique, c'est l'agent, tu le remets directement les 500 francs, il lui revient maintenant de prendre les timbres, de coller et d'écrire le numéro. Et toi, l'intéressé, tu vis maintenant, tu images dans le régis. Donc, quand c'est une commune, et ce n'est pas l'intéressé même qui va au guichet unique pour acheter le timbre, et on remet ça à celui qui travaille, il peut ne pas déclarer comme déclaré. Et il est dit, lorsqu'on prend le régis, on doit trouver les timbres collés là où l'intéressé a signé. Malheureusement, à Ouida, on a pris le régis, il n'y a pas de timbre collé. Et comment on peut expliquer qu'un chef d'arrondissement peut avoir l'audace de confondre l'agent de la commune à l'agent de sa poche. Et durant plusieurs mois, plusieurs années, on n'arrive pas à déclarer. C'est pour ça que je dis que ça pose le problème de la méconnaissance des tests. D'accord. Abdel, à Toribosito, il a été question de frères de mariage, que c'est si elle a engardé par devant eux, à Ouida, des frères de dépôt de signature. Comment l'expliquer ? Voilà. Et moi, ce que je tenais à dire, en contrario avec mon collègue ici présent, c'est que moi, je ne pense pas que ça soit la non-maîtrise des tests. C'est que c'est de la mauvaise volonté, c'est de la mauvaise foi. Parce qu'aujourd'hui, dans notre pays, il existe plusieurs structures, plusieurs projets qui forment les élus locaux. Au début de leur mandature, c'est qu'on ne les jette pas comme ça pour dire, allez-y travailler. Il y a plusieurs formations à leurs égards. Je pense qu'au-delà de la méconnaissance des tests, c'est une question de mauvaise foi. C'est une question... Quand quelqu'un veut dribbler, quand quelqu'un veut torpiller les ressources, ce n'est pas forcément lié à la formation. Le problème est tout autre. C'est une question de moralité, c'est une question d'éthique. Donc, c'est sur ça qu'il faut travailler, au lieu de parler des tests. Nous avons commencé la décentralisation dans notre pays il y a plus de 15 ans aujourd'hui. Depuis 2003. Depuis 2003. Donc, je pense que les maires, ils sont bien outillés. Les CA, ils sont formés. Chaque fois, ils ne font que des formations. Donc, c'est une question de mauvaise volonté. Donc, pour aller sur le cas de Tori, j'allais dire que par rapport à ce problème, je voudrais rendre hommage au receveur-percepteur de Tori. Parce que nous savons comment nos communes fonctionnent. Il est difficile à un receveur-percepteur d'aller au niveau d'une mairie pour dire qu'il veut vérifier quoi que ce soit. Donc, c'est de l'audace. Et c'est à ça que nous devons, en réalité, inviter les agents publics qui interviennent dans nos communes à vraiment jouer leur rôle. Parce que, je suis sûr, si on va fouiller dans d'autres communes, il y en a plein de cas, certainement, qui ne sont pas révélés au grand jour. Mais le receveur-percepteur de Tori, il a eu l'audace. Il a commencé. Et vous avez vu, ça a pris dans d'autres communes. Et ça va prendre. Donc, il faut encourager ce genre de choses. Il faut encourager ce genre de choses. Parce qu'aujourd'hui, d'autres trouvent bizarre même qu'un receveur-percepteur puisse aller dire qu'il veut fouiller au niveau de l'état civil, au niveau de la mairie pour voir, en réalité, les fonds qui devraient venir au trésor public si ces fonds viennent réellement comme cela se doit. Donc, c'est ça qu'il faut. Et si on a des agents publics comme ça, on a des agents qui veulent vraiment travailler comme ça, vous allez voir que la corruption, les détournements des fonds publics vont reculer parce qu'on sait qu'il y a un gars de fou qui est là, qui nous attend. Donc, vous voyez, le problème au niveau de nos communes, c'est qu'il n'y a pas de suivi, qu'il n'y a pas d'audit, surtout au niveau des arrondissements. Quand les audits viennent, ils s'arrêtent au niveau de la mairie centrale, on essaie de fouiller pour voir ce qui se passe au niveau de nos mairies. Mais on ne va pas au niveau des arrondissements pour voir réellement qu'est-ce que ces CIA font, qu'est-ce qu'ils font de l'agent public qui a envoyé là. Donc, c'est tout un tas de problèmes. Dire aujourd'hui que c'est la non-maîtrise des tests, je pense qu'il faut évoluer dans le débat pour parler de mauvaise foi et de mauvaise volonté. Mais Latifourine, justement, qu'on maîtrise les tests ou pas, on sait que c'est l'agent public quand même. Ça, c'est vrai. Non. Je pense que Jandel et Abdel se rejoignent dans le débat. Parce que dans le fond, Abdel est peut-être bien placé que moi pour le savoir, dans le fond, nous avons des CIA dans certaines villes, dans donc certains arrondissements pratiquement souvent urbains, qui ne savent pas écrire. Ça pose un problème. Quand on ne sait pas écrire, parfois lire, comment gérer, alors comment déjà comprendre les tests, comment les interpréter, comment prendre des mesures à les respecter. Ça pose un problème. Donc, Jandel n'a pas totalement... Je suis d'accord avec vous qu'avoir un doctorat même en droit ne touche à rien souvent votre moralité. Quand vous voulez dribbler, comme vous l'avez dit, je suis d'accord avec vous. Vous le savez même. Vous savez bien souvent, très bien dribbler, je vous l'ai dit. Alors, ceci dit, il y a à la fois une question de niveau, une question de bonne foi, mais au-delà, je pense que c'est notre système aussi qui a favorisé tout ça. C'est que nous avons, après 15 ans de décentralisation, et bien avant, tout le long de notre parcours de l'apprentissage de la démocratie, de la politique, de la façon dont nous faisons tout ça, nous avons instauré dans les mentalités qu'en politique, on peut gagner, et que souvent, il n'y a pas de risque à gagner en politique. Je pense que la donne qui est en train de s'instaurer au niveau de la décentralisation est une très bonne donne. Pourquoi ? Parce que même quand on est riche, parfois, pour ces risques-là, on va devoir garder son agent, ne pas aller en politique, parce que souvent, être riche, être en politique, c'est compliqué de justifier tout ça. Donc, je pense que c'est une nouvelle donne dans notre façon de faire la décentralisation, mais surtout, le début du contrôle. C'est le minimum en réalité, parce que quand tant d'impôts écrasent les administrés, qui pratiquement ne gagnent rien à participer au développement, alors que ceux qui sont chargés de gérer, on va dire, après trois ans, deux ans d'élections, deviennent riches, ça pose un sérieux problème. À partir de Maou Atori, on a semblé commencer par vouloir frapper, et qu'Auida aussi le contrôle a révélé quelque chose, et que les gens sont peut-être sur les braises, je pense que déjà, de façon systématique, tous les STA, ou même les délégués de Kati, tous ceux qui sont chargés de signer pour prendre quelque chose en faveur de l'État, ou en faveur de la collectivité, des collectivités de concentré, je pense que chacun va commencer par se méfier, et c'est quelque chose d'énorme. Ça a un effet extraordinaire sur, on va dire, la qualité de nos caisses, la caisse publique. Très bien. Jean-Denisien Glesoubé, on sait que depuis 2003, le processus a commencé réellement, mais avant 2003, il y a eu des textes, des études, des séminaires, sur la question de la décentralisation. L'objectif initial de ce processus, c'était de corriger les imperfections du pouvoir central. Mais est-ce que vous avez l'impression, avec tout ce que l'on a entendu au fil des années, la mauvaise gestion présumée des fonds FADEC de 2013, et aussi les gestions transparentes, solitaires, ainsi de suite, conscientes d'une commune à une autre, de la part d'un maire, avez-vous l'impression qu'on a décentralisé alors les tares qui étaient au niveau de l'État central, la corruption, la mauvaise gouvernance, ainsi de suite ? Vous avez la réponse à votre question. Ah mais non, sinon je ne me pose pas la question. C'est la même Béninois. Les mêmes causes ne peuvent que produire les mêmes effets. Et je dis, c'est une question également, au-delà de la morale, de l'éthique, il y a les tests. Lorsque vous allez pour faire une légalisation, le CA sait que c'est avec les thèmes que directement sur ça, quand tu rentres chez toi, tu dois trouver les thèmes sur ça. Il sait que ça, ce n'est pas pour lui. Mais quand on ne lui explique pas que dépôt de signature, on doit trouver des thèmes dans le registre, mais pour lui, il pense que c'est de l'argent qui peut aller dans sa poche. Lorsque pour un mariage, l'imprimer, que tu vas acheter à la mairie, ça dépend d'une commune à une autre, par rapport au montant, pour tordre ses 20 000 francs. Lorsque pour tous les CA, de façon unanime, est-ce qu'ils se sont concertés pour dire, non, ça c'est pour nous ? Non. De façon unilatérale, pour chacun, ce n'est pas pour l'État, mais c'est pour nous. Mais les 17 personnes ne connaissent. Personne ne sait que ce n'est pas pour nous. Ça veut dire que pour eux, peut-être, c'est-à-dire que ce n'était pas destiné pour les caisses de la commune. Parce que quand tu vas te marier, ils savent que l'arrondissement n'est pas leur entreprise. Justement, c'est ce que les gens ne savent pas. Il y a des CA qui se disent, ils ont les mêmes prérogatives comme des maires. Alors qu'on ne peut pas supposer encaisser tous les fonds comme ça dans le bâton. Mais c'est là le problème. Lorsqu'un CA, dans son arrondissement, garde par-devers lui des fonds publics, et vous dire qu'il est chef d'arrondissement, qu'il est le répondant direct du maire dans son arrondissement, donc il peut le faire. Vous allez me dire que c'est parce que celui-là, il maîtrise les thèses forcément. C'est pourquoi je dis... Mais tous ceux qui sont reconnus, présumés coupables actuellement, présumés coupables, ne sont pas des analphabètes. Justement. C'est pourquoi le système dans lequel nous sommes, ça favorise, au-delà de tout, la corruption. Parce qu'on s'est longtemps installés dans un lacisme, c'est ça ? L'impunité nous amène à favoriser la corruption. Lorsque pour une mandature de décentralisme pendant 5 ans, il n'y a aucune mission de contrôle qui passe dans une commune. Parce qu'on estime qu'en chantant les louanges et la gloire du chef, on se retrouve dans les bonnes grâces du pouvoir. Il n'y a pas de mission de contrôle. Ou soit même quand on décide de le faire, on dit « Ah, c'est là où tu vas, tu ne peux pas aller là-bas. » Ou soit même si, quand on arrive à finir la mission de contrôle, on appelle les intéressés. On leur dit « Vous avez un délai de 6 mois, d'un an pour payer, et ils payent. » Et qu'on n'expose pas à la face publique. Vous pensez que ça peut donner des ans pour les autres ? Je vous dis, dans notre pays, il y a beaucoup de missions de contrôle qui révèlent des insuffisances. Mais on ne les expose pas à la place publique. On demande juste aux intéressés de réparer. Alors que nous savons tous qu'il y a l'aspect pénal. Et sur ce point, au-delà de la sanction administrative, l'aspect pénal devrait nous conduire à les inculper. Si réellement ils sont coupables ou pas. Et du coup, je voudrais finir en disant, lorsque nous regardons un peu la situation de Ouida et de Toribosito, ça devrait nous interpeller. Ça devrait interpeller l'État central. Et ça devrait interpeller l'ANCB, qui doit comprendre que, lorsque l'État central, depuis 2016, a décidé de limiter les ressources qu'on envoie vers les communes, l'État central a raison de le faire. Quand ce que vous-même vous collettez dans vos communes, vous les gérez de cette manière-là, alors ce qu'on vous envoie pour les infrastructures, est-ce qu'on peut avoir la confiance que vous le faites très bien ? C'est ça le problème. C'est une grosse question. Abel, à le fort moment, on a parlé tout à l'heure des différentes causes probables de ce phénomène. Et on parlait de l'impunité. On sait que pendant des années, même au niveau de l'État central, on n'a pas toujours puni les auteurs des actes présumés de corruption. Est-ce que c'est ça qui a rassuré les élus communaux locaux que, effectivement, jusqu'à eux, personne ne verrait ce qu'ils feraient de mal ? C'est ça, parce que nous avons toujours fonctionné de cette façon. Donc, tout le monde pense que cela doit continuer comme ça et ça doit se pérenniser. C'est ce que tout le monde se met en tête. Donc, vous voyez, au-delà de tout, il faut dire que nos populations aussi accompagnent cela, accompagnent la malgouvérance. et imaginez que, par exemple, que vous soyez élu conseiller au niveau de votre village ou bien au niveau de votre commune. Déjà, on se demande, mais depuis que tu as été conseiller communal, qu'est-ce que tu as pu réaliser ? Donc, si après avoir obtenu un poste au niveau du conseil communal ou bien même être maire ou devenir député, l'entourage se pose la question, après avoir eu cette opportunité, cette ascension sociale, qu'est-ce que vous avez pu gagner finalement ? Parce que c'est cette question-là que la plupart se posent. Et vous, qui n'arrivez pas à réaliser grand-chose, on vous dit que peut-être c'est une malédiction, que vous êtes maudits. Donc, si c'est comme ça, si la population ne continue pas à avoir ces idées-là, je pense qu'on pousse nos élus locaux, on pousse nos élus politiques à poser des actes pareils. Moi, j'ai attendu dire à certaines personnes que voilà, tel maire, depuis qu'il a été maire, sa maison est restée toujours telle qu'elle est. Donc, c'est des situations comme ça. Donc, c'est ça qui alimente en réalité le trafic. Que j'aurais dit un réseau qui se perpétue. Donc, au fait, si nous-mêmes, population, nous ne changeons pas dans nos mentalités, ça va toujours continuer. Parce que nous encourageons les gens à aller vers ces actes-là. Donc, l'impunité, certes, il y a l'impunité qui est un terreau, qui est un terreau de cette situation. Parce que si on punit, tel ou tel monsieur aura peur de poser tel acte. Parce que si je commets telle faute, je serai face à la justice. Il ne va plus le faire. Mais l'autre chose, il faut que les populations puissent accompagner cela. Il faut que les populations comprennent que lorsqu'on est élu, c'est pour servir les autres. C'est pour servir les autres et non s'enrichir. Donc, il y a ce problème-là. Il y a aussi que les CPC qui sont installés dans nos communes, les cellules de participation citoyenne, qui ne jouent pas réellement leur rôle. Parce qu'ils sont là pour contrôler, en réalité, l'action des élus. Donc, c'est eux qui devraient, en réalité, chaque fois dénoncer, lorsqu'ils constatent quelque chose, le dénoncer plus tôt, au lieu de laisser qu'on aille à 20 millions, 30 millions de détruisements. Lorsqu'on dénonce très tôt, on pourra arrêter la situation. Donc, je pense qu'au-delà de l'impunité, il y a la population. Il n'y a que la société civile doit encore jouer un rôle capital pour que nous puissions, en tout petit peu, réduire la corruption. Parce que la réduction de la corruption, l'élimination de la corruption... C'est un défi permanent. C'est un défi permanent. Je pense, en réalité, que les causes, elles sont nombreuses. Mais la principale, ma foi, c'était le manque, en tout cas, de la perception. Peut-être qu'il y avait le contrôle, mais on ne le percevait pas. Et cet état de choses était très grave pour l'assainissement, déjà, de la morale, si vous voulez, mais surtout pour le développement de nos localités. Parce que, quand on a suivi l'actualité depuis le début de la décentralisation, quand on a suivi les émissions, donc, de Jeandelle, Etienne Glessoube, ailleurs, et que, par moments, on a entendu parler des fonds FADEC, et même que, par dizaines, en termes de communes, on a vu les maires être débarqués pour gestion solitaire, pour mauvaise gouvernance, et qu'il n'y a pas eu de poursuite, ça pose un problème. Et, l'autre chose aussi, quand on est d'une commune, et qu'on s'intéresse à la gestion, notamment, des affaires domaniales de la commune, et qu'on a vu, par centaines d'hectares, les gens aussi vendre avec facilité les terres. Les gens devenaient, on va dire, propriétaires, après avoir été élus. Des gens devenaient extrêmement riches et intouchables, après avoir eu, on va dire, la chance de se faire élire, même chef quartier délégué et autres, on se dit qu'il fait bon vivre, en fait, d'être élu, et qu'il n'y a pratiquement pas de menaces. En fait, il n'y a qu'à gagner, on ne risque rien. Dans un boulot qui ne fait que ça, ça pose un problème. Parce que, demander au Béninois-Landa d'aller gérer, on va dire, un coin d'un menisier, un atelier, il n'irait pas parce qu'il n'en a pas la capacité. Pourquoi est-ce que tout le monde, systématiquement, est qualifié à faire la politique au Bénin ? Parce qu'il n'y a pas de contrôle, parce qu'il n'y a aucune vérification, parce qu'il n'y a aucune menace, parce que, aussi, les populations, je suis d'accord avec mes prédécesseurs, les populations croient que la seule difficulté qu'il y a en politique, c'est de se faire élire. Une fois qu'on se fait élire, le reste, il n'y a qu'à gagner. Cette mentalité-là, si on ne la déconstruit pas, on est en train de foncer tout droit vers le mur. Heureusement que le revers est là et que quelques sanctions ne commencent pas à tomber. Et le cas Thori et le deuxième cas de Ouida, pour moi, ne devraient qu'être qu'un début. Mais le début juste qui annonce un vrai commencement. Parce que, messieurs, s'il doit avoir foudre, ça doit venir des questions domaniales. Ces questions-là, nous savons qu'il y a vraiment à les évoquer. Et s'il doit avoir aussi de foudre, ces questions de fonds FADEC, qu'on a chanté tout le temps, il faut qu'on nous dise effectivement de quoi il a été et il s'est agi. Donc, je pense qu'il n'y a que des annonces, des annonces des débuts vraiment facaçants. Ils vont mettre chacun face à ces questionnements de dire « Est-ce que je suis prêt à faire de la politique ou pas ? » Parce que quand on est chauffeur de profession, on sait ce qu'on risque. Quand on est pilote d'avion, on sait ce qu'on risque. Certains savent bien manipuler, savent bien pianoter tout ce que vous avez comme bouton au niveau de l'avion, mais pas peur de ce qu'ils risquent, ils n'y vont pas. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas cette peur-là en politique ? Il faut qu'on l'instaure. Oui, mais il faut que cette peur-là, cette peur qui vous pousse à vous questionner, de dire « Est-ce que je peux braver les risques de ce métier-là ? » Il faut que ça s'installe. J'adore l'étendre le soublier. Parfois, vous discutez avec des élus locaux, je ne parle même pas d'élus communaux, des élus locaux, des chefs quartiers, qui vous confient que chaque week-end, ils reçoivent en moyenne 10 demandes d'assistance à des inhumations, ou bien l'enfant de quelqu'un est malade. On va voir rapidement le chef quartier, parce qu'il est chef quartier, il a de l'argent. Est-ce que cette pression populaire, peut-être relative aussi, constitue aussi un soubassement de la corruption dans la décentralisation ? Ça ne peut pas constituer, c'est-à-dire une cause de comportement que l'on observe de la part de nos élus. Parce que même si tu étais un simple citoyen, cette solidarité agissante-là, c'est en tenant compte de témoigner. On ne t'exige pas forcément de donner 50 000. Non. Mais à force de donner 2 000, 2 000, 2 000 partout, la preuve en 30 secondes, c'est que, Gilles Christ, aucun conseiller ne vous dira « j'ai été à la banque, fais un prêt pour ces assistances-là ». Non. Donc, on n'est pas obligé de le faire. Mais souvent, c'est ce qu'ils disent. Il y en a même qui disent aujourd'hui, « je n'arrive plus à assister les gens parce que les robinets sont fermés ». Je dis, « mais quel robinet ? » L'agent qui était où pour assister les gens ? On dit avec le président actuel, « on a tout coupé pour les élus locaux, les élus communaux, les CA, tout est contrôlé, le système est verrouillé ». Je dis, « mais ça veut dire que c'était l'agent public qui vous permettait de faire votre showbiz en week-end pour être le papa bonheur de votre localité ? » Non. Mais vous savez, je me pose une question depuis quelques jours. Est-ce qu'on va annuler les mariages célébrés à Toribusito ? Puisque l'agent n'est pas allé dans les caisses de l'État. Non, ce n'est pas la faute de la faute de l'État. Que les dépôts de scientu à Ouida seront annulés. Parce qu'on n'a pas retrouvé les timbres dans les registres. Ça veut dire qu'objectivement, ça n'existe nulle part. Très bien. C'est pourquoi je dis, il faut encourager les meilleurs qui se sont battus pour instaurer des guichets uniques dans leur commune. C'est ça. Lorsque tu vas pour une légalisation, l'argent de la mairie qui te reçoit ne prend pas l'argent. Mais tu lui remets le timbre. Il y a le guichet unique, tu vas acheter le timbre. Et tu lui remets le timbre. Même pour le mariage, tu vas acheter le papier imprimé au guichet. Et c'est le papier que tu remets maintenant au secrétaire administratif. Et lui, il se charge juste de remplir. Donc, il faut mettre la pression assez aux communes qui traînent encore les pas d'instaurer des guichets uniques. Si l'État central se bat pour sécuriser la mobilisation de ressources, je pense qu'il faut faire la même chose dans les communes. Parce que, vous savez, l'argent c'est un diable. Tu auras beau être honnête lorsque ça veut te tenter, c'est d'une minute à l'autre. Rapidement. Parce que, lorsque tu es habitué et tu gardes l'argent public avec toi, tout le temps, et on te dit que ton enfant est malade à la maison, tu vas laisser l'enfant mourir en disant que c'est l'argent de l'État, tu auras le réflexe. Bon, à la fin du mois, on va gérer. Mais avant la fin du mois, il n'y a pas eu de contrôle. Tu n'as pas géré. Le mois suivant, il n'y a pas eu de contrôle. Bon, la mission de contrôle n'arrive jamais. Ça fait six mois, ça fait un an. Ça veut dire qu'ils ne viendront pas. Et donc, c'est l'habitude-là que nous avions prise dans nos différentes municipalités, dans nos communes. Et je pense qu'il faut sévir correctement. Et je pense que, Ouida, on doit le suspendre. On doit le suspendre. Et ça, c'est la moindre des choses. On doit le suspendre automatiquement. Torré Bocito est déjà suspendu. Et je pense qu'il faut aussi voir le cas du maire. Il ne faut pas faire de politique de poids, de mesures. Et au-delà... Vous n'avez pas des preuves que le maire est impliquée ou pas ? Au-delà, au-delà... Même les agents au maire de Torré ont reçu des questions de la part du préfet. Et ils doivent déjà déposer ça, je crois, aujourd'hui ou plus tard. Oui, vous savez, il ne revient pas à un maire de suspendre un agent au maire. On est d'accord. C'est là le problème. Le maire peut suspendre les CA. C'est pourquoi il a fait de la façon automatique. Il ne veut pas se suspendre. Il ne veut pas se suspendre. C'est pourquoi j'en appelle. C'est pourquoi je demande à l'autorité préfectorale d'agir au plus précis. Parce que tout à l'heure, on a parlé de receveurs. Oui. Même si on encourage nos receveurs à le faire, là aussi, il y a un bémol. Très bien. Parce que lorsque vous regardez bien la date où la mission de contrôle a séjourné à la maire de Toribocito, il y a eu un écart par rapport à la date où on a écrit au maire. Le maire aussi qui est resté sans répondre avant de convoquer le conseil communal. Très bien. Et c'est deux jours après que c'est une affaire tellement complexe. Et effectivement, les autorités semblent-ils en sont conscientes parce que justement, le préfet a engagé une procédure de vérification de fond en comble. Tout va se faire, me semble-t-il. Abdel, vous voulez dire quelque chose ? Oui, je voudrais dire surtout par rapport à votre question sur l'aide qu'on demande souvent aux élus locaux et autres. Ça fait partie en réalité des problèmes que les élus locaux ont. Et ça les pousse à aller vers la corruption. Le dénier aujourd'hui, c'est aller passer de côté. Parce que, imaginez que c'est votre militant. C'est votre militant. Il faut se mettre à la place des élus aussi. Mais cela n'est pas, je ne veux pas une excuse à aller prendre les fonds de l'État pour servir les autres. Parce que cela n'est pas destiné à ça. Qu'un militant vienne à la maison et qu'il vous dit voilà, j'ai mon enfant qui est malade. Depuis trois jours, il est à l'hôpital. Je n'ai pas d'argent. Comment faire ? Les élus, si par exemple l'élu disait je ne peux pas, je ne peux pas, je n'ai pas les moyens, je vous assure qu'ils seraient traités de tout nom par ce militant-là à la base qui ne comprennent pas en réalité. Qui ne comprennent pas. Donc, ils sont souvent persécutés, poussés. Moi, j'ai un ami conseiller communal avec qui on est tout le temps ensemble. Mais je vois les sollicitations qu'il a en tant que conseiller communal. Moi, je lui dis mais qu'est-ce que tu gagnes dans cette affaire de conseiller-là ? Et on te dérange aussi tant. Le gars, il est un fonctionnaire de l'État quelque part. Il est obligé de prendre dans ses revenus peut-être parfois s'il est dépassé dans la caisse même de là où il travaille pour satisfaire parce qu'il se dit il y a encore 2020 qui est devant et on doit compter avec 2020. Parce que il y a tous ces aspects-là qu'il ne faut pas aussi occulter. C'est pour ça que je disais qu'il est capital que nos populations puissent comprendre que lorsque vous faites confiance à quelqu'un c'est pour servir l'intérêt général c'est pour servir l'intérêt de la commune et non servir l'intérêt de ceux qui l'ont amené à tel poste. Donc, il y a ce problème-là de dire aujourd'hui que bon, voilà, que ce n'est pas un problème c'est que ce n'est pas une excuse c'est qu'il faut sensibiliser on a sensibilisé les élus locaux on les a formés il faut aussi sensibiliser les populations il faut il faut amener les médias en réalité surtout communautaires à accompagner ce processus-là à expliquer le rôle d'un élu local le rôle d'un chef quartier ce qu'il doit faire est-ce que le chef quartier est appelé à venir en aide aux populaires à un parent qui est malade est-ce que ça fait partie de ce cahier de charge surtout au village les gens ne comprennent pas cela parce que les gens se disent dès que vous êtes à un poste donné c'est que si par exemple vous êtes nommé à un poste donné on se dit que c'est au nom du village vous avez été nommé et en retour vous devez revenir au village pour apporter quelque chose au village alors que vous vous êtes nommé pour servir l'état pour servir votre pays et non amener prendre les ressources de l'état pour aller servir une petite communauté donc c'est un problème qu'il faut vraiment prendre au sérieux attaquer peut-être à la racine Latif Bourdin on a l'impression que le gouvernement actuel en est tellement conscient et même peut-être aussi avant l'arrivée du chef de l'état peut-être qu'il le savait parce que déjà en 2017 certains maires se sont vus révoqués je prends l'exemple de la municipalité de Cotonou tout simplement pour des questions de mauvaise gestion à Plachoy ça s'est produit également on a certainement crié un scandale dans l'opinion même au niveau du conseil communal mais c'était pour des questions de mauvaise gestion est-ce que ça fait aussi ça peut donner aussi raison à l'exécutif qui ne fait pas entièrement confiance aux élus locaux en matière de gouvernance nous des jeunes journalistes analystes et tout ça on savait quand même qui a à regarder dedans même si on ne peut pas condamner tout go les acteurs mais on sait qu'il y a des choses et vous avez raison les responsables au niveau central sont vraiment conscients de ce qui se passe parce que comme nous ils sont béninois comme nous ils sont proches des collectivités locales par endroits et donc je pense que tous les Bénois savent qu'il y a quand même mal d'hommes c'est ça je sens compter avec les mecs qui ont été destitués par leur propre conseil tout à fait par leur propre conseil à Bagoumou on a connu ses mecs en deux ans voilà et ce sont les mêmes raisons mauvaise gestion gestion solitaire et tout ça et puis après il n'y a pas eu de suite maintenant je voudrais revenir sur l'hassèlement oui les sollicitations pour préoccupations sociales je suis entièrement d'accord ça fait partie de ces éléments-là qui prouvent que nous avons une mentalité effectivement qui a favorisé la mauvaise gestion parce que quand vous demandez à par exemple un promotionnaire avec qui vous êtes peut-être enseignant mais qui lui a eu la chance d'être élu local en plus quand vous lui demandez de vous venir en aide de facto vous lui passez l'excuse de pouvoir s'enrichir plus que vous parce qu'il est il est dirigeant or normalement pour des pays comme le nôtre pour certaines régions que moi je connais au Bénin quand on est responsable quand on est élu on ne peut pas s'enrichir on devrait s'endetter c'est systématique tant il a il y a tellement de choses à faire non Tori je l'ai dit peut-être d'il y a quelque part j'ai été à Tori je me suis senti comme j'étais dans certaines communes du nord il y a tellement de choses à faire en fait il y a tout à faire à part le goudron qui a traversé la commune rien n'existe rien n'existe et donc quand on est là et que on peut rouler dans un véhicule branlant solide dans la poussière dans la poussière sans rue il y a trop à faire au point peut-être de vous pousser à vendre votre véhicule et donc justement en allant à Vamère à l'époque on s'est rendu compte qu'effectivement il y avait à faire je suis d'accord avec vous mais autre chose n'oublions pas que face à un jandelle Étienne Glessoubet élu communal qui est prompt à assister au-delà même de ses moyens donc en puisant dans les caisses de celui qui de ceux qu'il est en train d'aider il y avait un Gilles Cris qui se méfiait et donc que quand l'élection est venue il a battu n'oublions pas ça en fait c'est la tendance à répondre à répondre en puisant dans les ressources c'est cette tendance-là qui a toujours défavorisé les meilleurs d'entre nous les meilleurs d'entre nous qui avaient cette peur-là d'aller au-delà de ce qu'ils ont ne l'oublions pas en fait chacun est responsable à la fois la responsabilité de la population oui qu'il faut éduquer qu'il faut rappeler à qui il faut rappeler la nécessité de prioriser quand même les solutions collectives à ces petites solutions individuelles parce que si vous avez une collectivité ou un peuple qui arrive à se développer au point d'avoir on va dire une protection sociale avec des mesures sanitaires pour tous c'est mieux que d'aller demander au maire de vous prêter de la jambe pour vous soigner parce que de toutes les façons le maire ne sera pas toujours proche de vous très bien Abdel avant de vous revenir à vous Jandel Abdel comment apprécier vos regards de tout ce que nous décrivons là l'action menée par l'exécutif vis-à-vis de ces élus locaux les dispositions qu'on prend pour limiter les actes de corruption la répression par exemple de ces caractères ces élus que vient de citer tout à l'heure Il faut dire que depuis l'avènement du nouveau chef de l'état que beaucoup de choses ont changé beaucoup de choses ont changé moi j'ai discuté avec certains élus locaux qui me disent chaque fois c'est les contrôles maintenant on ne sait pas tel que les autres avaient eu l'opportunité de bouffer entre griffes nous on ne trouve plus comme ça chaque fois on nous envoie des audits donc c'est déjà un bon signe de contrôler d'aller voir comment cela se passe donc moi je pense que ce que le gouvernement est en train de faire c'est déjà une bonne chose moi je suis allé par exemple plusieurs fois à la mairie de chez moi à Kéru où je suis allé et j'ai vu plusieurs fois des missions d'audit qui sont venues bizarrement je discutais avec l'un d'entre des agents de la mairie je dis chaque fois vous avez d'audit maintenant chaque fois que je viens je constate que vous avez il me dit qu'actuellement c'est ça les choses ont changé on nous coince donc vous voyez donc les choses sont en train de changer mais il faut aller au delà au delà de ça parce que lorsqu'on contrôle et qu'on constate qu'il y a des anomalies il faut punir il faut aller à la sanction il ne faut pas seulement constater que telle personne est coupable de telle chose et laisser les faire donc il faut faire connaître les différents actes de malgouvenance au public et reprimer donc c'est très capital Jandelle Etienne Gessoubi parlant de sanctions on sait que l'exécutif actuel en tout cas n'a pas la main légère en matière de sanctions non moi je n'attendais qu'une seule chose qu'on puisse les envoyer à la criette parce que désormais au Bénin c'est ça qui fait qui fait peur aux gens et même dans un coin de quartier quand on dit criette tout le monde se met au garde-à-vous ça fait trembler ça fait trembler je pense que sur ce point le gouvernement a gagné le pari et il faut sévir il faut sévir parce que ce n'est pas une chose qui encourage cela c'est l'impunité mais je dis au-delà de revoir les recueils de tests de la décentralisation il faut regarder la capacité intellectuelle de ceux que nous menons nous menons c'est-à-dire nous envoyons à la tête de nos communes et ça doit quitter d'abord ce que nous positionnons sur les listes vous vous rappelez dans ce pays lorsqu'on a voulu exiger un niveau pour le maire les députés se sont opposés parce qu'il y en a parmi eux qui n'ont pas le bac mais qui se disent quand je vais quitter l'hémicycle je peux me retrouver maire de ma commune si donc aujourd'hui je mets ce verrou je ne peux pas le Bénin c'est un pays sous-développé mais on n'est pas appelé à rester sous-développé tout le temps il faut alors grandir plus de 15 ans de gouvernance nous avions vu les insuffisances de la loi il y en existe à foison c'est énorme c'est beaucoup il est alors urgent de tout allaiter c'était cela et de mettre des garde-fous vous savez qu'il y a des communes où le citoyen ne sait pas qu'il peut demander des comptes au maire de sa commune le citoyen ne sait pas qu'il peut assister à la délibération du conseil communal la loi a prévu les séances de rédition de comptes ça n'existe pas ça n'existe pas je vous dis entre temps il y avait social watch Alcré qui ont mené ce combat allez leur poser la question ils vous diront la déception le désarroi avec lequel c'est-à-dire ils ont constaté qu'il y a des maires qui refusent même de répondre à des fiches de questionnaires pourtant c'est prévu de questionnaires que ces ONG leur envoient normalement au titre d'une année lorsque vous collectez des ressources publiques vous deviez dire à l'intéressé les impôts et tasse qu'on a collecté voilà ce que nous avions prévu voilà ce que nous avions pu faire on fait une réduction de compte et vous constatez qu'à 95% c'est des projets de gouvernement c'est des projets c'est-à-dire des réalisations avec le fonds FADEC on se demande alors les fonds collectés ont servi à quoi il y a des communes où il y a ce qu'on appelle c'est-à-dire le fonctionnement le fonctionnement dépasse largement l'investissement on ne peut pas avoir comme charge de fonctionnement sur 15% et 25% comme investissement dans une commune qui n'arrive même pas c'est-à-dire qui n'est pas du tout indépendante donc c'est des anomalies qui existent dans nos communes et quand je le dis n'allez pas même dans le zoo pour chercher tout près dans la quantique et le littoral il y a des communes où le fonctionnement c'est que c'est les primes le salaire des argents des stagiaires et autres où on n'a pas la possibilité d'investir il faut alors mettre des cannevards pour dire au maire le maire se croit en disant bon je suis le représentant du chef de l'état dans ma commune et bien il est tout pourcent il est l'ordonnateur du budget et bien il n'y a rien il faut cesser ce qui est encouragé c'est que dans ce pays on a vu des maires qui se sont vus destitués mais à part celui de Cotonou personne n'a été inquiété par la justice alors qu'on nous dit au-delà de la gestion solitaire qui est discutable parce que le maire il est le seul qui a le pouvoir de décision il peut donner prérogative à qui il veut comme il peut gérer tout seul on le concède mais quand on parle de mauvaise gestion quel est le bloc de conseillers qui a pu brandir une preuve poudie voilà ce que le maire a mal fait et qu'on a porté devant la tribune de justice on a vu plus près d'une vingtaine de maires qui ont perdu leur poste mais qui royalement qui sont chez eux qui siègent encore au sein du conseil communal qui prennent encore des PDM et qui ne sont pas du tout inquiétés donc on dirait que parfois ces institutions sont parfois politiques même si c'est politique je vous dis ça quitte quelque part justement ça quitte quelque part là si on met le pied sur ça on peut aller la preuve qu'il y a des choses c'est qu'on a vu des conseillers destituer leur maire pour malversation et aujourd'hui qui sont inquiétés enfin qui doivent répondre oui mais on sait qu'à le maire faillait être destitué ah oui là n'oubliez pas ah oui là aussi avec Séverine Adjovic qui est parti c'est sur les mêmes conseillers oui il y a à voir l'autre chose aussi quand Jandel parle de fonctionnement nous avons des mairies dans des coins ou même comme il a dit dans nos villes les plus urbanisées nous avons des communes où l'administration est extrêmement lourde que parfois certains ministères très surchargés parce qu'on a mis des cousines et cousins depuis le début de la décentralisation chacun venant apportant son lot qui n'ont aucune compétence ça fait qu'on a plus de nombres plus de salaires plus donc de frères de fonctionnement ça étouffe sans efficacité bien évidemment vous avez une certaine lourdeur plus qu'administrative telle qu'on la connaissait et parlant justement de mesures prises par le gouvernement actuel vous n'êtes pas sans savoir que certainement conscient des irrégularités dans les affaires domaniales dans les affaires de lotissement vous aviez mis le doigt sur la question le gouvernement déjà en 2016 quelques mois après son arrivée a suspendu tous les travaux de lotissement sur toute l'étendue du territoire national c'est vrai que ça a repris après quelques mois maintenant mais comment expliquer cette question-là des affaires domaniales qui prévaut de façon vraiment récurrente dans nos communes non juste expliquer ça par deux éléments peut-être d'observation ici donc de mon observation déjà au niveau de notre pays dans les mentalités dans la mentalité de gens c'est que la terre voilà ça appartient au premier et c'est comme ça c'est vous qui dites c'était mes parents et puis un point c'est tout vous pouvez disposer de cette terre-là comme vous voulez ça c'est un élément l'autre élément effectivement c'est cette nouvelle puissance qui est locale qui a été donc instaurée en 2003 effectivement qui peut écraser la première appartenance et donc cette nouvelle puissance décide de déchiqueter les portions de terre telles qu'elle telles qu'elle l'entend et puis d'en disposer pratiquement à des moments donnés comme 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 elle le veut donc je pense qu'il y a eu au niveau de l'état central un détachement depuis longtemps détachement par rapport à la gestion de cette richesse-là qu'est la terre il 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 a fallu d'abord attendre effectivement à 2016 où on a vu déjà effectivement l'intérêt de l'état central qui a suspendu ensuite l'intérêt de l'état central qui a mis en place des agences déjà une agence centrale et puis au départ une certaine volonté de décentraliser les choses avec pratiquement chaque agence au niveau des communes au niveau donc de certaines grandes communes ça c'était déjà un certain l'expression d'un intérêt ensuite on a vu le même état même annuler les acquisitions de certains anciens dignitaires c'est arrivé à Paracou ne l'oubliez pas et donc il y a une implication qui manquait et puis un retour à la normale quand vous n'avez pas un gendarme dans la gestion d'une richesse aussi capitale qui peut intéresser les chinois ils en ont acquis beaucoup et donc vous allez assister à tout parce qu'il y a des propriétaires directement qui géraient la chose sans en avoir la compétence vendre des hectares ce n'est pas une banalité il y a effectivement des collectivités locales qui manquant de ressources notamment pour répondre aux sollicitations dont on avait parlé effectivement quand ils voient des chinois clients de terre c'est beaucoup c'est gros et donc il y avait tellement de mal parce que au delà de la puissance que constituait la collectivité locale il n'y avait pas un autre gendarme aujourd'hui effectivement les débats ont évolué mais là où il reste là où il y a encore à faire c'est la gestion ou plutôt la supervision de cette petite de cette petite transaction qui se font à Calavie ou après l'achat de Gilles Christ vous pouvez voir encore la plaque d'Abdel après même ces deux litiges vous pouvez voir un autre plus riche qui vient commencer par construire ça pose un problème non seulement un problème de morale de moralité mais problème de manipulation des papiers un certain problème de sécurité en réalité donc je pense que l'état il travaille c'est vrai peut-être que ça ne va pas vide mais parce que la plaie elle a été elle a déjà une gangrène justement Abdel je pense que les choses ont sérieusement évolué par rapport à la gestion des terres dans notre pays aujourd'hui avant 2016 moi j'ai connu des mecs qui n'ont qui géomètre qui vont eux-mêmes sur les champs pour mesurer eux-mêmes parce que bon ils se disent même prendre quelqu'un spécialiste pour le faire c'est déjà un coup c'est déjà un coup des mecs des Céas qui le faisaient actuellement c'est 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 pratiquement impossible donc les choses ont commencé par changer tout récemment moi j'ai eu un ami qui m'a narré qui voulait acheter une parcelle et les difficultés qu'il a au niveau de la mairie pour se faire des papiers c'est que les gens au moins ils ont peur cette fois-ci que voilà lorsque je vais poser des actes je serai reprimandé je serai arrêté surtout la gestion les problèmes de terre dans notre pays c'est un problème que je ne peux pas je dis c'est un problème au quotidien pratiquement tout le monde a ce problème là lorsque vous achetez une parcelle et que même si vous avez le foncier le titre foncier vous avez tous les papiers ne soyez pas étonné qu'un jour que quelqu'un se plante pour dire que lui-même il a les mêmes papiers il vous présente aussi ses papiers avec le titre foncier et tout à la fois donc je pense qu'avec ce qui est en train d'être fait et les différents modes d'accès à la terre ont commencé par changer donc je pense que les mairies n'ont plus une force par rapport comme avant lorsque par exemple vous voulez acheter une terre maintenant vous n'avez plus seulement à faire à la mairie il faut faire plusieurs démarches avant d'acheter cette terre pour qu'elle soit plus en sécurité pour qu'elle soit plus en sécurité et pour que vraiment l'agent qui devrait aller dans les caisses puisse aller véritablement dans les caisses si on doit auditer la question domaniale j'imagine le nombre de personnes qui vont se retrouver devant la crayette parce que c'est un vaste réseau d'escroqueries c'est un vaste réseau d'escroqueries d'anak qui ne dit pas son nom heureusement avec l'arrivée de nouveaux codes fonciers les choses arrivent à changer petit à petit sinon comment est-ce qu'on peut comprendre qu'on arrive à finir le lotissement dans un quartier et qu'on arrive à trouver à appliquer des réductions de co-efficience pour les pauvres populations et qu'à la fin il n'y a pas d'espace pour aucune infrastructure sociale communautaire il n'y a même pas de demi-parcelle pour écoles centres de santé marchés rien mais on se dit qu'on a fini de faire le lotissement mais finalement on se pose une question les co-efficacités de réduction qu'on a appliqué sont allées où ? sont allées où ? ce qui se passe avec les histoires de parcelles c'est beaucoup c'est énorme et le gouvernement aujourd'hui c'est vrai avec l'ANDF avec le nouveau code foncier c'est sécurisé c'est bien mais il faut auditer il faut auditer parce que en temps normal on devrait urbaniser nos villes avant l'installation des gens chez nous au Bénin c'est le contraire mais c'était une erreur de confier la question de gestion des lotissements à nos communes aujourd'hui c'était une erreur parce qu'il y a des riches il y a des gens qui ont fait leur fortune dans ce domaine au détriment de ce que nous devons avoir on va conclure ce matin avec vous Jandelle puisque nous avons complètement fini le temps en 30 secondes la pédagogie par l'exemple avec celles-ci qui sont actuellement sur la braise on doit faire de véritables exemples pour dissuader davantage vous me rejoignez finalement ce qui encourage la corruption c'est l'impunité il faut sévir avec la ténière merci infiniment à vous Jandelle Etienne Glesoube journaliste à Cap FM Latif Bonin vous êtes ici à E-Télé et puis Abdel Alpha Maman vous êtes journaliste spécialiste des questions de décentralisation merci à tous d'avoir partagé avec nous c'est un moment d'échange et d'explication de réflexion aussi sur cette question de décentralisation qui est mise en exécution en pratique on va dire depuis 2003